Belle star de Riesse à Paul Billon et avec cette jumeau-là, elle n'arrêtait pas, on l'appelait la Duchesse d'Anguin, je crois que c'était titré dans le week-end à l'époque, évidemment c'était les baies à deux tours, les baies de Bellino II, donc c'est pas hier, mais c'est comme ça que ça a commencé on va dire, quelque part. Bonjour, je m'appelle Robert, je suis passionné de course depuis tout petit et j'ai eu la chance ou le plaisir de travailler pendant 40 ans sur les hippodromes, je suis maintenant à la retraite et je vais vous expliquer un peu ma façon de jouer, je joue à peu près 40 à 50 courses par jour, donc je vais vous expliquer où les trouver et comment faire. C'est passé mon petit frère, mon petit frère qui, dans le temps il y avait un journal qui s'appelle le mémento du turfiste, c'était si je me souviens bien des journalistes qui qui classait les chevaux par poids ou par cote, et puis lui, bon bah lui il m'a simplement dit maintenant il y a des valeurs handicap, tout simplement, donc tu prends les chevaux leurs valeurs handicap, évidemment dans les courses qui ne sont pas handicap, et puis tu compares, il y a des fois des écarts considérables, ce qui permet peut-être pas de trouver les trois premiers, mais au moins d'enrayer 40% de la course, donc si 10 par temps il ne vous en reste plus que 6, ça ne devrait pas être trop mal pour toucher les gagnants. Voilà, il faut savoir que, à mon avis, les courses de trop, ce ne sont que des handicaps, si on veut faire un parallèle, parce qu'ils sont classés par des gains, donc ils se tiennent, et le handicap au galop, c'est exactement la même chose, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez les plus beaux rapports dans les handicaps au galop, et le trop, les places sont souvent belles, parce que c'est souvent les places qui nous font la différence, donc une belle place, souvent c'est sympa. Je vous mets 4 euros gagnants, 6 euros placés, 10 euros de jeu, voilà, et pourtant, sur mon compte, il y a 900 euros, mais je m'amuse, parce que si tu ne t'amuses pas, tu es mort. Il est là, il n'est pas là, ma vie ne change pas, mais je m'amuse, et j'ai joué une course, et je veux me passionner encore pendant 3 minutes sur quelque chose, et vas-y, et de 3 minutes en 3 minutes, on finit par vieillir. 5 et 8 en plus, 5 et 8, et on va voir si on a tout bon ou tout faux. Bon, le mien c'est le mi-blanc, mi-rouge, oh là il y en a au galop qui est juste devant moi, j'espère qu'il ne va pas m'arrêter, on ne voit rien, ça va, il est dernier, tu es en deuxième mi, il ne peut pas, il y a deux tours, on a le temps, on a le temps de se revoir. On ne se met pas en danger, on ne joue jamais trop, pour ne pas perdre, non déjà, il faut déjà commencer par ne pas perdre. Donc pour ne pas perdre, il ne faut déjà pas jouer trop gros, il faut déjà s'amuser. Et après, on essaye de ne pas faire de fautes, d'en séparer. Par exemple, il ne faut jamais faire un plus 3 au trio, il faut toujours fermer les 4. Pour une mise, vous risquez d'avoir très très mal au cœur, ça c'est des choses à ne pas faire. Quand vous en avez un de trop, c'est trop cher, vous en avez 7, vous allez en faire 6, vous voyez un. Enlevez sûrement pas le plus tocard de votre jeu, c'est celui qui va vous donner le plus d'orgueil, c'est celui qui va vous faire le plus gagné. Tant pis, coupez la tête à un favori, prenez ce risque là, mais surtout pas, enlevez pas votre petit, celui qui va vous faire apporter de l'argent. Puis toujours se faire confiance, il faut se faire confiance. Vous voyez, un cheval, il n'est pas joué, vous le jouez quand même. Vous allez avoir raison à chaque fois, mais un cheval, vous aurez raison, vous allez prendre des sous. Sinon, si c'est pour faire comme tout le monde, c'est pas un jeu là, il faut jouer, je sais pas, vous jouez PSG contre un 3e division, là, oui, vous avez touché un 10, je n'aime pas. Il faut savoir prendre des risques. Devant, ils vont bien quand même, ils risquent d'avoir repassé. Ah, je tourne autour quand même. D'accord, peut-être, il en a marre, il a fait un drôle de bouillon. Allez mon bébé. Allez, je crois que je vais être 2e, non ? Ah, j'ai gagné, non ? J'ai dû gagner quand même. Bon, ben voilà, on a souffert, mais on a gagné. Mais il n'y a plus 10 contre 1, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste 5,50. Le rêve, le rêve, il évolue. Il évolue selon l'âge, il y a 20 ans, tu veux tout cacher, tu veux choper le trio, le multi, le machin, le quintet dans l'ordre. J'en ai touché un, quintet dans l'ordre, donc toute maille. C'était mus de folio, de rio de base, le chant total. Voilà, alors, voilà. Honneur de gloire. Il a fait les deux briques et demie, parce que c'était... Vous parlez en briques, allez-vous ? Mais voilà, mais ça ne m'empêche pas de jouer, quoi. La timbale, c'est bon, c'est pour les joueurs de l'auto.